Bonjour et bienvenue à ce Café Roliste, alors un Café Roliste un petit peu enregistré, vous le devez bien, sous une canicule de deux semaines, donc c'est de l'eau qui est ici. Voilà, on voit déjà Laurent à l'étage d'en dessous et donc ce n'est pas n'importe quel Café Roliste parce que j'ai donc au même étage que moi Patrick. Bonjour Patrick. Bonjour. En dessous, j'ai Laurent, un ami du podcast, comme on dit, Monsieur Alconost, qui nous a rendu, qui a envoyé les Fable Lens et si nous sommes là aujourd'hui ce matin réunis dans ce format Café Roliste, vous savez c'est assez court parce qu'on a plein de choses à faire un week-end, surtout le week-end de la fête des pairs, c'est pour parler de ce nouveau financement participatif d'Alconost, un financement participatif qui est parti ultra discrètement, il a été annoncé quasiment nulle part et puis soudainement, voilà, on arrive, alors déjà on voit que tout est bien et si Patrick est ici, c'est que Patrick est derrière la réécriture et derrière le projet qui tient chaud au cœur de certains Rolistes, à savoir les Terres de Légende qui étaient aux éditions Gallimard, qui reviennent d'entre les morts, d'entre la jeunesse, aurait-on envie de dire, et Patrick, la première chose, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire cela et comment ça s'est passé avec Alconost, Laurent, qui est en dessous ? Eh bien, la première chose qui m'a donné envie, c'est forcément, c'est l'un de mes premiers jeux de rôle avec Warhammer et donc j'ai tout simplement voulu refaire les règles des Terres de Légende quand les livres sont venus sur notre table d'Alconost, tout simplement. Alors, on avait, Laurent, on avait donc les Épées de Légende et les Terres de Légende qui arrivent après, donc il y a un lien entre les deux qui est présenté dans ce financement. Oui, exactement, alors la campagne est centrée sur cette gamme, sur l'Épée de Légende et les Terres de Légende. Si tout le monde était un petit peu surpris aussi du lancement de cette campagne, c'est qu'on a fait un cadeau en fait à nos anciens souscripteurs, on l'annonçait à eux en priorité. Voilà, parce qu'il y avait quelques pack early birds et on voulait qu'ils soient les premiers à en profiter, donc c'est pour ça que c'était une sortie surprise, mais pas pour tout le monde. Bien, d'accord. Et donc, oui, dans les années 80, c'est deux gammes qui sont sorties à peu près en même temps, donc c'était l'Épée de Légende et les Terres de Légende, avec une petite différence sur le dessus du livre. Donc, tout en haut, là, pour l'Épée de Légende, il y a la phrase classique, un livre dont vous êtes le héros, alors que pour les Terres de Légende, un petit peu comme pour l'œil noir d'ailleurs, c'est une autre phrase qui est inscrite. Alors, je te laisse la montrer, puisque c'est toi qui... Alors, je quitte le... Voilà, ici, on a un jeu dont vous êtes le héros. Voilà, exactement. Riche en couleurs, et on remarque d'ailleurs que le logo a été repris, enfin, vous re-mentionnez le logo lors de la campagne, et puis moi, j'aime beaucoup, il y a ce côté très naïf de l'époque où on monte. Bon, alors, voilà l'idée. On vous repart de zéro, alors c'est vraiment l'esprit des deux gammes, en fait, c'est que Gallimard a publié dans l'Épée de Légende, un livre dont vous êtes le héros, avec cette ambiguïté, c'est quoi la différence alors entre un livre dont vous êtes le héros et un jeu dont vous êtes le héros ? Et en fin de compte, Gallimard a permis à ceux qui lisaient les livres jeux de mettre un pied dans le monde du jeu de rôle, et ça se fait avec tous ces petits détails, ces petits clins d'œil, avec un livre ou un jeu, avec le logo également qui change de couleur, donc il est rouge pour les livres jeux et il est bleu pour le jeu de rôle. C'est comme pour Le Noir également, voilà, Gallimard avait les deux, avec le jeu de rôle, puis aussi des aventures solos. Et c'est ce qu'on veut mettre en avant. On veut que ça reste dans l'esprit d'un jeu de rôle qui soit accessible aux débutants, jeunes ou moins jeunes, peu importe, mais aux débutants. C'est pour ça aussi qu'il y a cette idée de découpe en six livres pour qu'on puisse commencer avec un, et après en fonction de si on aimait ou pas, en suivant nos aspirations, on peut acheter les autres en fonction de l'orientation qu'on veut donner à sa propre pratique. Alors, il y a une des choses que tu as mentionnées, Patrick l'a mentionnée un petit peu plus tôt, c'est que les règles ne sont pas exactement les mêmes. On n'a pas sorti tout droit d'une capsule temporelle les règles. Patrick, tu peux nous en dire un petit peu plus dessus ? On n'a pas les règles initiales ? Non. Donc, c'est une réédition, une vraie réédition, c'est-à-dire qu'on n'utilise pas les règles. On ne fait pas que reprendre l'ancien texte puis de refaire le formatage. Ce n'est pas ça qu'on fait. Donc, on reprend, on retire les règles des années 80, ce qui faisait les défauts des années 80, c'est-à-dire des règles particulières à chaque action. Là, l'idée, c'est de faire une règle unique pour chaque action. Et c'est pourquoi qu'on harmonise toutes les actions, enfin toutes les règles pour avoir une règle unique, un seul système qui permet de gérer l'ensemble des choses. Par contre, le système des années 80, c'est-à-dire les cinq caractéristiques. Et à partir de là, on n'a que les cinq caractéristiques, il n'y a pas de compétence supplémentaire ou d'autres éléments. On garde ce principe-là, ainsi que le principe de la dualité des aptitudes. Les aptitudes, c'est l'attaque et la parade, par exemple. Ou alors, la détection et la dissimulation. Tout ça, on le garde, comme les points de magie, ça reste, mais on s'en sert un peu différemment, tout simplement. Et surtout, on harmonise tout. Alors, l'autre chose, quel est le principe du moteur ? On va utiliser une multitude de dés ? Est-ce qu'on va plus traditionnellement, comme dans les livres d'Ouvert l'Hérault, avec des systèmes de D6 ? C'est ça, voilà. Exactement ça. En fait, on reprend un peu les règles de l'épée de légende qui se joue au D6. Donc, avec plusieurs D6. Je ne voulais pas reprendre un système D20, tout simplement. Le système D20, il est vu, revu, il n'est pas particulièrement forcément adapté à celui-là. Et donc, c'est un système D6, exactement comme dans l'Hérault, vous êtes le héros, t'as dit, on j'ai 2D6, et là, particulièrement, c'est 3D6. Et regarde, ça va rappeler des souvenirs. Tout simplement. Je me rappelle de jeux de rôle dans le magazine Piranha, où on lançait 3D6 également. Évidemment, au niveau des statistiques, ça change un petit peu, mais de toute façon, 3D6, on a quand ça se tasse un petit peu au milieu. Et justement, ça demande beaucoup de travail de repenser tout ça, parce que je suppose aussi que ça doit s'appliquer à chacun des... Enfin, il faut tout relire, et on doit faire pas mal de modifications. On doit vraiment tout regarder au premier ou au fin. Pour que le jeu soit équilibré, évidemment, ça demande à Patrick, puis au reste de l'équipe aussi, à rééquilibrer, à tout réajuster. Évidemment, on ne remplace pas un D20 par 3D6 comme ça. Je réagisse la parole à Patrick. Donc, oui, on fait des playtest lors des festivals, ou sur Discord, ou autre, pour déjà savoir si ça marche vraiment. Parce que dans la théorie, ça peut marcher, on se dit « chouette ». Et dans la pratique, ça marche moins bien. Alors forcément, il y a d'autres éléments qui ont très mal marché, et du coup, je ne les ai pas repris. Mais pour là, dans ce genre de choses, actuellement, on dira que dans 90% des cas, ça fonctionne correctement. C'est-à-dire que ça fonctionne bien, mais il y a encore des petits éléments à vraiment regarder, à vérifier, à tester, à savoir aussi si ça plaît, surtout. Il y a cet élément-là aussi. C'est l'avantage de l'avoir mis sous cette forme de campagne également. C'est une campagne qu'on a lancée assez tôt, justement, pour avoir tout de suite beaucoup d'interlocuteurs, pour avoir beaucoup de gens qui donnent leur avis, qui s'expriment. C'est tout le plaisir qu'on a à lire les commentaires, puis les retours sur différents forums. Les inquiétudes également, c'est super important. Quand les gens s'inquiètent, ah, ils ont remplacé un D20 par 3D6, qu'est-ce que ça implique ? Après, grâce à tous ces gens qui s'expriment, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'experts parmi tous ces anciens joueurs. Et donc, on écoute leur avis. Et puis, évidemment, on va faire un mix de tout ça, puisque Patrick, lui, il y a toutes les cartes en main. Les avis qu'on reçoit, c'est évidemment des personnes expertes, mais qui n'ont pas tous les éléments qui ont été modifiés par Patrick. Donc, il y a certaines personnes qu'on va inviter dans notre équipe aussi à collaborer, on va voir. Puis, avec Patrick, voilà, en meneur de jeu, qui va... C'est certain qu'on s'attaque à un jeu qui a... On ne va pas se mentir, qui n'est pas du tout connu par la nouvelle génération. Mais on est dans cette période, fin des livres dont vous êtes le héros, début du jeu de rôle. Enfin, il y a début du jeu de rôle, je veux dire, on assiste à la migration d'une grosse partie des fans de livres dont vous êtes le héros vers du jeu de rôle ou vers autre chose. D'ailleurs, on est vraiment entre les deux, mais à partir du moment où on parle, on mentionne les terres de légende, il y a toujours ce... Il y a quelque chose. Il y a des sourires. Il y a des sourires. Alors, la première chose que je voulais poser comme question, c'est que... On est sur Olis TV. Il y a également, dans les différents paliers où a débloqué un écran et des dés. Oui. Alors, les paliers ont été débloqués plus vite qu'on le pensait. Nous, en fait, on a prévu les paliers jusqu'au 800%. Donc, à partir de 1000%, il faudra qu'on réfléchisse à la suite. Mais en tout cas, voilà, on avait prévu jusqu'à 800%. Et donc, parmi les paliers débloqués, il y avait la personnalisation et la customisation des dés. Alors, au début, sur les premiers paliers, c'était les dés, voilà, on a accès aux dés. Puis après, ça a été le petit sac offert. Puis après, le sac personnalisé avec marqué dessus « Terre de légende » avec un petit dessin. Et puis, alors, je crois que c'est dans le palier qui arrive, c'est dans le 800, où le dévin, voilà, aura un petit symbole sur le 1, le 20. Si tu parles de dépersonnalisé, tu flattes sous l'héroliste dans le sens du poil. C'est vil, c'est très, très vil. Pour ceux qui ne connaissent pas trop, qui seraient intéressés, là, je regarde, là, on voit le pack « Épée de légende » plus les compléments. Donc, ça forme une histoire du tome 1 à 5. C'est une histoire qui est complète, c'est une saga. Et comment est-ce que je peux la réutiliser dans « Les terres de légende » ? Alors, Patrick va en parler, disons que les terres de légende sont assez vastes. Et l'Épée de légende ne se passe pas tout à fait au même endroit que le reste des terres de légende, même si la carte est commune. Tu compléteras, Patrick, mais l'Épée de légende, c'est une partie de la carte seulement. Mais on peut tout à fait reprendre le scénario dans une campagne de « Terre de légende ». Donc, comme disait Laurent, effectivement, ça se passe dans le même univers, c'est la même chose. Le tome 1 est indépendant. Il est purement indépendant. Et l'histoire de l'Épée de légende commence vraiment au tome 2. Même jusqu'à ce qu'au tome 1, par exemple, on commence niveau 2, et au tome 3, on commence aussi niveau 2. C'est pour dire le fait que l'indépendance d'une tome 1. Ensuite, dans « Les terres de légende », on reprend les mêmes règles. C'est-à-dire qu'on harmonise aussi les règles entre les Épées de légende et les terres de légende. L'idée, c'est de pouvoir jouer un personnage dans les Épées de légende et de reprendre ce personnage et de jouer avec dans les terres de légende. Et vice-versa. Tout simplement. Du coup, on harmonise les termes. Comme l'habilité, ça va changer par agilité. Dans les points de vie, ça devient des points d'endurance. Comme ça, les joueurs, les lecteurs ne se perdent pas dans les termes. Ils ne se disent pas « Tiens, qu'est-ce que c'est ? » etc. Et donc, le système de dé, il est repris par rapport aux Épées de légende. Et au niveau du tome… Alors, il y a eu des éléments, des livres qui ont été débloqués. Notamment le livre 8. Donc, il y a le livre 7 et 8 qui sont débloqués. Dans le livre 7, on retrouve les professions, qui sont le sage et le voleur, qu'on retrouve dans les Épées de légende. Donc, il n'y était pas dans les terres de légende. Et dans le livre 8, on retrouve des scénarios qui sont propres aux Épées de légende. C'est-à-dire qu'ils se situent géographiquement dans ce coin-là. Ce qui permet de faire des transitions au niveau des personnages. Et alors, tu parles de ce qui a été débloqué au niveau des livres. Est-ce que par rapport à la production en version originale, on atteint l'intégralité qui serait en VF ? Ou est-ce qu'il y a encore des ouvrages qui resteraient non traduits ? Alors, il y a eu la version, la V2 qui a été sortie, la réédition Kickstarter de Dave Maurice. La V2 de Blood Dragon, ou de Dragon Warrior, plutôt. Et donc, on reprend effectivement les petits éléments qu'il y a dans Dragon Warrior. pour les incorporer dans la nouvelle édition. C'est normal, il a repris des nouveautés, des nouvelles règles. On regarde si les règles sont pertinentes, habituellement le sont. Et donc, on les reprend, on les rajoute dedans, à l'intérieur. Tout à fait. Parce qu'on est des légendes, tout est déjà sorti en VO depuis un petit moment. Depuis les années 80. Le tome 5, par contre, avait été revu, remané, augmenté par Dave Maurice. Ça avait été l'objet d'un Kickstarter, d'ailleurs. Et donc, on va forcément en parler à Dave Maurice. Ce serait bien qu'on puisse offrir une version à jour à nos subscribers. Et on a également, donc, on parle de Dave Maurice. Il y a Oliver Johnson qui a participé, qui est co-auteur sur certains ouvrages. Quelle est sa part, en fait, dans la création de l'Épée de Légende ? Alors, Dave Maurice, il s'intègre toujours dans un travail d'équipe. Généralement, c'est avec Dave Maurice. C'est Jamie Thompson ou alors Mark Smith. Et généralement, chacun a écrit un livre. Là, pour l'Épée de Légende, honnêtement, je ne sais pas comment ils se sont répartis la tâche. Il faudrait que j'en parle à Dave Maurice, qui est très, très accessible, à qui on peut poser plein de questions. Donc, je vais vous poser la question. C'est une info que je pourrais transmettre aux souscripteurs, aux lecteurs. Alors, il doit être bien content. Les personnes ont participé sur certains tomes, d'ailleurs. Donc, il y en a qui sont écrits carrément à six mains avec Maurice. D'accord. Oh, effectivement. Oui, c'est ça. Alors, on a une date. C'est la question classique sur les financements participatifs. Il y a une date à peu près d'arrivée ? Oui, on se donne un peu moins d'un an pour le faire. D'accord. De toute façon, on en avait déjà un petit peu parlé. Ce n'est pas un projet qui a été lancé dans le silence, le secret le plus complet. Mais c'était un projet qui était quand même dans les tuyaux assez régulièrement. Oui, ce n'est pas quelque chose qui est spontané comme ça, qui nous a pris. Oui, effectivement, on y pense depuis longtemps. D'ailleurs, les contrats sont signés depuis plus d'un an, je crois. Ça fait déjà un petit moment qu'ils ont été signés. On a acheté auprès de Gallimard le droit d'exploiter la traduction de Yannick Surkouf. Ah, d'accord. Très bien. Tout le monde le sait. Yannick Surkouf écrit très, très bien. Mais parfois, il y a des petits problèmes de traduction, notamment les noms propres, des choses comme ça, ou les classes de personnages. Nous, évidemment, on va uniformiser, on va repasser là-dessus. On fait partie également de communautés assez actives sur ces sujets-là. Donc, voilà, on a accès également aux errata, on sait où les trouver. Encore une fois, il y a la communauté qui va nous aider, nous aiguiller aussi. Il y avait aussi des cartes géographiques qui sont… Je ne sais pas si elles ont été débloquées ou pas. Et donc, on va avoir, pour les personnes qui veulent s'intéresser à ce jeu, là, je parle de l'aspect jeu de rôle, là, on a donc l'écran, on a les cartes. On n'a pas, en fait, que le livre. Alors, on a tout pour que ça ressemble à du jeu de rôle. Ce qu'on voit, quand tu fais défiler, en fait, les packs, il y a deux types de packs. Il y a ceux qui ont l'espèce de petite valisette à côté qui contient les compléments et ceux qui ne l'ont pas, n'ont pas les compléments. D'accord. Les compléments-là, on ne peut pas les faire gratuits parce qu'ils sont en quantité, ça coûte de l'argent. Et le but de la campagne, c'est de ne pas perdre de l'argent, quand même. Oui. Donc, on les fait payer un petit peu, alors pas à plein tarif, évidemment. Mais les packs qui contiennent les compléments sont un peu plus chers. Donc, dedans, il y a les cartes, il y a les dés, il y a les fiches de personnages, il y a plein de choses qui justifient que le prix soit un petit peu plus élevé que si on le prend sans ces compléments-là. Pour les légendes également, il y a par exemple des petites grilles parce que tout le charme de l'épée de légende, ça va être un peu plus chers qui ne sont pas feuilletés depuis. Il y a des... Oui, les fameuses. Voilà, il y a des petites grilles de combat avec, là ici, par exemple, les quatre personnages au centre qui se font entourer par les adversaires. Un peu. Par des chips, là. Je ne sais pas ce que c'est, je n'ai pas vu. Et donc, il y a plein de petites grilles de combat qui émaillent l'aventure. Et justement... C'est très proche du jeu de rôle. Il faut déplacer ces petits personnages. Le côté spatial est important. Donc, parmi les kits de compléments, il y aura un petit... Ils sont à peu près tous. On pourra déplacer, enfin, avec un feutre effaçable, on pourra écrire dessus, ce sera pratique. Donc, ce sont des grilles cartonnées format A5, donc pour écrire dessus, comme tu disais. Et au niveau des cartes, les cartes sont à quel format ? Alors, les cartes actuellement sont à A5. Alors, tout plié, ça doit faire A5 pour des facilités d'expédition. Sinon, ça devient très, très problématique. Donc, tout plié est A5. Mais des pliés. Pour des pliés, ça reste A5. Alors, c'est dû à quatre pliés en deux. Voilà. D'accord. Et donc, dans cette campagne, également, on a la collection L'Interaction qui s'agrandit avec le gonte du gris au céleste, qui se retrouve également à côté, dans l'ombre des sept collines. Et puis, on a la suite de Fablelands. On a le tome 7. Alors, le tome... Cette collection L'Interaction, c'est toute notre fierté. Alors, évidemment, on est heureux de publier Fablelands, L'épée légende, enfin, tout ce succès-là. Mais voilà, L'Interaction, c'est vraiment notre façon de mettre en avant toute la créativité, le talent des auteurs francophones. Je dis francophones aussi, parce qu'on a des Belges qui participent. C'est vraiment ce qu'on met en avant. Voilà, c'est de pouvoir mettre en avant des auteurs français, pas seulement anglophones. Et donc, les gens qui ont reçu des médailles d'or au prix Astromo, c'est la réalité. Henri Pichat écrit super bien, il structureait hyper bien ses livres. Le conte du gris au céleste, enfin, le conte du gris au céleste est très, très, très original. Alors, j'ai une question. à te poser, est-ce que l'épaisseur des livres est contractuelle ? Oui, alors effectivement, alors Fablelands, le septième tome, est beaucoup plus gros que les autres. Parce que ça, c'est le tome 6, c'est le tome 6 qui est, on va dire, plus léger. Alors, les six premiers sont à peu près de la même épaisseur. Et là, je vais vous montrer en version originale les différences d'épaisseur. Je te mets en format solo. Donc, le voilà, oui. Voilà, les différences d'épaisseur. Et c'est dû à quoi ? C'est parce que ce n'est pas le même auteur ? Non. Alors, Dave Morris et Jamie Thompson ont planifié les 12 tomes, mais en 1996, ils n'ont écrit que les six premiers. Et lorsqu'ils ont tout réédité en 2012, ils n'ont réédité évidemment que les six premiers. Par contre, ils avaient déjà planifié la plupart des codes pour les tomes suivants, puisque ce sont des codes qu'on peut acquérir dans d'autres tomes, pour que l'interactivité soit totale et surtout qu'on puisse aller d'un livre à l'autre. Tout était planifié. Presque tout, presque tout. Puisqu'il y a des codes internes. Il y a des codes qui sont utilisés que dans le même livre, puisque les livres peuvent être indépendants. Donc, il y a des codes internes. Et Dave Morris et Jamie Thompson étant plutôt pris, ils ont passé le relais à Paul Gresti, qui était déjà un auteur de livres aux jeux, qui a écrit ce tomes 7. Et puis, il s'est fait plaisir. Il s'est fait plaisir. Il a fait quelque chose de beaucoup plus rédigé et avait beaucoup plus de choix que dans les six premiers volumes. D'où l'épaisseur. Il a aussi rajouté des règles spéciales, puisque là, ça se passe dans la jungle, humide, il fait bien chaud. Et donc, les porteurs d'un mur lourd seront pénalisés. On ne va pas rigoler. Et puis, il y a également du combat spirituel. Justement, j'ai une question à poser à Patrick. Tu as joué, toi, au Fable Lens ? Oui, tout à fait. Est-ce que tu, comme c'est aussi Dave Morris qui est là, tu as retrouvé des échos entre les... que ce soit Terre et Épée de Légende, et puis Fable Lens ? Le système, en fait. On est toujours sur du livre-jeu et du coup, qui se joue à 2D6. Donc, en fait, on reste comme ça au niveau du système. C'est du 2D6, du 2D6 avec des caractéristiques. On fait un jeu en dessous, et c'est tout simplement. Le système de combat est complètement différent. Après, au niveau des histoires, c'est aussi au niveau par rapport aux Épées de Légende, c'est beaucoup plus narratif. C'est beaucoup plus romancé, je veux dire. Alors que dans Fable Lens, les paragraphes sont très, très courts. On est beaucoup plus dans la jouabilité, dans la gestion, dans beaucoup de choses de ce genre. Alors que dans l'Épée de Légende, on est plutôt sur la gestion du groupe. Parce qu'on peut jouer jusqu'à 4 personnages ou 3 personnages, en moins de niveau, mais il n'y a pas de gestion d'équipement, par exemple. Et au niveau des thématiques, tu as vu des choses que Dave Morris aimait plus particulièrement ? Thématiques de... Thématiques d'histoire, de personnages ? Dave Morris est un conteur, comme Johnny Thompson, ils adorent faire des contes, en fait. Et dans Fable Lens, ou dans Destin, c'est plein de petits contes, en fait, qui se suivent avec leur petite morale, ou au contraire, leur morale qui n'en est pas une, finalement, un petit peu contre la morale. Et c'est plein de petits contes, plein de malice, en fait. Et Dave Morris aussi, c'est quelqu'un qui peut-être voyage beaucoup, je ne sais pas, en tout cas, qui est très retourné vers les autres pays. Et quels que soient les bouquins, à chaque fois, c'est plein de parfums qui viennent d'ailleurs. Je pense qu'il est fasciné par le Japon, il est fasciné aussi par le Moyen-Orient. Et puis on a un vieux copain qui est revenu. Voilà. Par exemple, il y a des similitudes entre Mille et un Destin, donc le Destin numéro 6, et le port des assassins, par exemple, dans l'épée de légende. C'est des inspirations souvent du Moyen-Orient ou ça peut se passer avec des inspirations. On précise que cette série-là, Destin, il n'y a pas de lancer de dés. On a la feuille de personnage qui est ici, mais en dehors de ça, vous n'allez pas lancer les dés. Donc c'est idéal pour vous promener si vous voulez vous balader et jouer pendant des transports en commun. c'est vraiment juste vos choix plus la variable de ce que vous maîtrisez ou ce que vous ne maîtrisez pas. Je peux voir la carte couleur en deuxième de couvre parce que moi, je n'ai toujours pas les mêmes programmes. Franchement, les cordonniers sont les plus mal chaussés. Ah oui, moi, j'ai fait la promesse que je recevrai mes livres à peu de monde. Alors, je ne sais pas si tu sais, mais c'est un éditeur qui s'appelle Alconost. C'est plutôt pas mal, c'est plutôt sympa. On les reçoit assez régulièrement, on aime bien. Ils bossent bien. Voilà, c'est beau. Alors, on va arriver vers la fin de notre petit café. On va retourner justement sur le financement juste pour bien revoir les choses. Déjà, bravo, il y est. On atteint quasiment les 800 % de ce financement en sous-marin qui est ici. Ça dure encore 22 jours. C'est encore un long... On va être dans les heures de juillet pour la fin de ce financement. Donc, on peut avoir... Early Birds est toujours disponible ou non ? Oui, il y en a qu'un qui est presque épuisé si tu descends un petit peu. C'est celui-ci, il a 89 si tu descends un tout petit peu. Ah oui, d'accord. Celui-ci, il est même peut-être épuisé. Quand j'ai regardé... Il est épuisé actuellement. Il est épuisé. Il est épuisé ? Oui, il est épuisé, oui. D'accord, celui-là, je peux l'enlever. Oui, voilà. Donc, on a l'intégral. Alors, l'intégral, on précise bien, l'intégral, c'est tout. C'est-à-dire que c'est épée de légende, terre de légende. Les Early Birds, on n'a mis que des versions, enfin, que des packs avec des compléments. D'accord. Donc, cela, par exemple, il y a tous les compléments, tous les compléments, tous les compléments aussi, j'espère. Oui. Les dés, les écrans, tout. Voilà. Et on remarque aussi que... Les compléments sont les compléments, donc ça permet de faire descendre le prix aussi de 20 euros ou 30 ou 40, je ne sais plus, pour terre de légende. Je n'ai pas mon... Alors, on remarque aussi qu'on peut acheter individuellement. On a une option individuelle. Tout n'est pas terre de légende, livre de livre des règles, ensuite, initiation à la magie. Donc, le secret des elfes. Et puis après, moi, je ne l'ai pas celui-là. Et après, moi, j'avais créature de l'ombre, livre des règles, initiation à la magie. Donc, créature de l'ombre, il est ici. C'est important parce que, comme l'a dit Patrick, c'est un jeu par briques, en fait, c'est des briques qui s'ajoutent les unes aux autres pour terre de légende. Donc, c'est important de laisser la main aux souscripteurs qui puissent prendre un tome ou deux en fonction de leur goût. Et on le répète également, si vous avez la vieille édition et que vous voulez le racheter, ne le faites pas parce que, donc, cette édition-là n'est pas compatible au niveau du système. Donc, l'édition Gallimard, l'ancienne, n'est pas compatible au niveau du système avec ce qui vient de sortir. Et alors, juste une question, mais alors, totalement basique, c'est-à-dire que si je prends tout en individuel par rapport à un pack, je suppose que c'est plus avantageux de prendre le pack. Oui, tout à fait. D'accord. On a peut-être perdu Laurent parce qu'il est figé, mais oui, tout à fait. Laurent est figé, tout à fait. C'était, voilà, l'émerveillement de découvrir ses productions. D'accord, donc tout sera à la main. Et toi, Patrick, d'un point de vue personnel, c'est lequel que tu préfères des tomes de Terre de Légende ? Celui que je préfère, les Terre de Légende. C'est-à-dire le tome 6. C'est le tome univers, en fait. D'accord. On apprend l'univers des Terre de Légende, les histoires, les légendes. Et puis, alors, anciennement, c'était le Seigneur de Guerre et le Seigneur de Guerre comme classe, il était super. Alors là, on a changé le terme de Seigneur de Guerre parce qu'en version originale, c'était Warlock et non pas Warlord, c'est pas du tout. Ah oui, effectivement oui, d'accord, ok. Et du coup, on l'a renommé Mage de Guerre. Ok. Et oui, donc ça fait partie de ce genre de petits changements qui peuvent être ici. Alors, je ne sais pas si Laurent va bientôt revenir, donc ça arrive parfois. En tout cas, Patrick, un grand, grand merci d'être venu nous expliquer un petit peu plus justement les coulisses de cette Terre de Légende. Alors, Laurent arrive, il revient, il revient tout juste. Voilà, donc Laurent, tu reviens pour le mot de la fin, comme on dit, c'était la chaleur. donc je remercie Patrick de nous avoir expliqué le pourquoi du comment. Et Laurent, je te laisse le dernier mot de monsieur éditeur Alkonos pour ce qui est de cette précommande. Si tu as des petites choses à rajouter qui pourraient être au-delà des styles techniques comme il reste 22 jours au moment où on tourne. Nous, l'objectif qu'on espérait secrètement dans nos rêves, c'était 400%, 800%, on l'avait préparé parce qu'il fallait préparer tous les paliers possibles, on l'avait préparé de manière consciencieuse parce qu'on avait atteigné la dernière fois. Et dans 800, voilà, c'est le truc qu'on s'était fixé, on n'a pas été au-delà dans nos paliers. Après, on va réfléchir à de nouveaux paliers si on arrive à dépasser ce 800%. Donc, de nouvelles choses vont arriver dans la limite du raisonnable et j'aimerais terminer là-dessus. dans la limite du raisonnable, il faut penser aussi à la rémunération des auteurs, des illustrateurs, etc. Donc, oui, on va rajouter des choses, des améliorations, il y en aura. Mais ne demandez pas la lune, il faut penser aussi à nos auteurs et à nos auteurs. Oui, parce que sans eux, on n'a rien du tout, tout à fait. Eh bien, un grand merci à vous deux. Je vous souhaite un très bon week-end. Je vous souhaite de bien faire toujours F5 pour voir le palier qui va monter. nous avons tourné cela le 15, nous avons tourné ça donc jeudi, donc évidemment, il y aura eu une grande évolution. Un grand merci Patrick, un grand merci Laurent et je vous dis à très bientôt. Je crois que tout est dit. à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada